donc voilà mes deux petites guttes 1 et 2 que je vous ai montré qui sont sortis des oeufs voilà je vous ai mis là dans un attendant femelle et femelle je crois ici c'est pour vous montrer un oeuf de panthérophys gutatus on voit vraiment qu'il a incisé ici bon là c'est la vermiculite incisé là incisé là là et là voilà donc vous pouvez voir comment c'est je les ai maintenu à 29 30 degrés au tout début qui sont on est je vais dire que la femelle a sorti les oeufs j'ai maintenu sans thermostat pendant je vais dire qu'il y a une incubation de 60 jours pendant allez un mois j'ai laissé les oeufs sans thermostat il n'y a pas eu de problème et puis j'ai mis un thermostat et voilà j'ai mes ponts qui ont marché impeccable impeccable j'ai eu 3 oeufs donc 3 pertes sur tous les oeufs voilà là on voit encore un petit filet de du sac vitalin ils ont bien absorbé là il y avait encore une petite boule petite boule voilà je fais une petite pause je vous le prends là j'ai sorti tout mon matériel là cutter vos petits pots petite cabane faites maison hop là je dois terminer vite fait ça c'est déjà la couleur qui a séché depuis un petit temps voilà petite pub hey man c'est des bonnes boîtes pour mettre les juvéniles dedans l'oeuf je le garde pour mon petit garçon voilà j'en ai corps 1,2,3 et 3 qui sont en train de sortir donc je crois que tout il sort aujourd'hui impeccable au bout de on est le 4 il devait sortir le 11 donc voilà on va dire au bout de 60 jours on va dire 54 jours plus ou moins 50 jours ils sont sortis donc voilà reproduction impeccable avec une femelle classique ici c'est les oeufs de la classique une femelle classique qui a eu deux mâles elle a eu un mâle classique de 3 ans et un mâle ghost et je vois que on va attendre leur première mue mais là pour l'instant c'est des classiques avec le gris donc classique anéritristique anérit voilà on va dire anérit ainsi voilà je sais pas si ça se dit comme ça quoi mais bon on va dire anérit donc classique anérit on va attendre la prochaine enfin la prochaine pardon la mue qui arrive ici dans 5-6 jours celui-là est déjà un petit peu mauve donc voilà il va pas tarder parce que bon une fois que les panthérophys gutatus naissent sortent des oeufs il ne faut pas leur donner à manger il faut attendre entre 5 et 6 jours qu'ils font leur mue leur première mue de toute façon il faut attendre leur première mue et là soit vous donnez un rosé vivant tout de suite ou soit vous attendez un jour il ne faut pas tarder pour leur donner parce qu'ils ont absorbé le sac vitelin à leur naissance donc voilà dès aujourd'hui et grâce à ça ils ont une réserve de 6 jours je vais dire pour faire leur mue ça se passe comme ça dans la nature donc ils ont une réserve pour dire de tenir pour leur première mue jamais 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 donner à manger à un bébé qui vient de sortir de l'oeuf jamais 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 donc voyez vous voyez l'oeuf vous voyez le le petit bébé voilà je vais dire qu'ils font 15 cm sont un peu plus grand que ceux de la méla voilà je viens de revenir et je les ai vu impeccable je vais vous sortir vite fait pour vous le montrer je suis donc voilà on ne le voit pas pas très 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 bien mais voilà je sais pas si voilà on va le voir là voilà donc il est avec un parterne comment je vais dire brun attendez parce que je suis tout seul pour filmer un parterne brun et avec du gris tout le long du corps gris rose même donc moi je dis qu'ils vont tirer il est déjà bien bien gros comparé aux autres je crois que c'est une petite femelle je l'ai fait je l'ai comment je veux dire je l'ai sexé ici tout de suite je crois que c'est une petite femelle je crois que c'est j'hésite avec lui on va voir ça ça mue mais j'ai l'impression que ça va être un choral donc ça veut dire un serpent qui va devenir une gutte un peu rose comme ça à suivre allez voilà là je vais remettre dans sa petite boîte et à la prochaine pour les petits oeufs là j'ai sorti vraiment l'artillerie pour tout 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 faire et je vous montrerai le papa c'est le papa classique que j'ai sur mes vidéos allez salut salut